Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge de l'iPhone 13 Pro Max qui vous demandera 60 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre l'iPhone. Pour cela, maintenir la touche volume moins et power et slider la touche éteindre. Une fois celui-ci éteint, nous allons retirer le tiroir SIM. Pour cela, à l'aide de l'outil SIM, insérez-le dans le petit interstice du tiroir SIM pour l'éjecter. Nous allons maintenant devoir chauffer le contour de l'écran pour ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran au châssis. Mais avant, nous allons retirer les deux vis pantalobes qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge et qui maintiennent l'écran en place avec ses petits ergots en bas. Pour les vis, pour ne pas les perdre, nous avons utilisé le e-screw qui permet de mettre les vis du téléphone dans les différents trous aux différents emplacements. Il est bien à respecter les emplacements des vis pour ne pas les mélanger. Comme dit précédemment, nous allons chauffer tout le contour du téléphone afin de ramollir le joint d'étanchéité. N'hésitez pas à chauffer entre 20 et 30 secondes le contour. Une fois celui-ci chauffé, munissez-vous de la ventouse et appliquez-la sur le bas de l'écran. Puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre l'écran et le châssis du téléphone. Essayez de décoller toute la partie basse pour bien soulever l'écran. Une fois celui-ci assez soulevé, vous pouvez insérer le levier vert en bas, puis faire le tour de l'écran. Alors attention à ne pas enfoncer le levier vert trop profondément, vous risquerez d'endommager les nappes de l'écran ou de l'écouteur de l'oreille. Enfin, la nappe des capteurs, car sur ce modèle-là, l'écouteur de l'oreille est indépendant des capteurs. Donc faites bien tout le tour. Il faudra bien sûr déclipser le haut de l'écran car les petits ergots sont clipsés dans le châssis. Donc soulevez légèrement avec le levier. Attention, l'écran s'ouvre comme un livre sur la gauche. Mettez-le à 90 degrés et dévissez les trois vis truwing qui maintiennent la plaquette de la batterie et de la nappe de l'écran en place. Retirez cette plaquette à l'aide de la pincette en métal. Puis à l'aide du levier en nylon, déconnectez la nappe de la batterie. Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévissez les deux vis truwing qui maintiennent la plaquette des nappes des capteurs en place. Puis les deux vis cruciformes. Une fois les vis retirées à l'aide de la pincette, retirez cette plaquette. Munissez-vous du levier en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran. Puis des capteurs. Voilà, l'écran est séparé. Vous pouvez le mettre de côté et conserver le châssis du téléphone. Pour retirer les languettes de la batterie, nous allons devoir retirer le haut-parleur externe en dévissant ses quatre vis cruciformes. Voilà, donc nous avons accès à une languette. Puis il faudra retirer le Tactic Engine. Pour cela, déconnectez-le du connecteur de charge. Dévissez la vis plate avec le tournevis plat. Et enfin, les deux vis cruciformes pour retirer le Tactic Engine du châssis. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant accès aux languettes de la batterie. Munissez-vous de la pincette en métal. Décollez la première languette de la batterie. Voilà, il faut y aller tout doucement pour ne pas percer la batterie. Une fois que la languette est suffisamment décollée, vous pouvez l'attraper et enrouler la languette autour de la pincette. Faites cela plusieurs fois, tirez tout doucement pour ne pas casser le sticker. Voilà, en y allant tranquillement, vous verrez que le sticker va venir tout seul. Une fois le premier retiré passé au second, donc pareil, décollez le sticker de la batterie. Voilà, tirez bien dessus afin de décoller toute la partie supérieure. Il ne nous restera plus qu'à l'enrouler autour de la pincette. Comme vous pouvez voir, si celui-ci casse, n'hésitez pas à reprendre petit à petit le retrait. Voilà, il n'y a pas de perfect, le sticker peut casser par moment. Mais s'il vous reste encore un petit bout, toujours possible de reprendre son retrait. Voilà, donc le bas étant retiré, le haut des fois ne vient pas forcément. Donc si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à soulever avec le levier en nylon et à tirer sur la batterie pour retirer les stickers du dessus. Voilà, vous pouvez aussi nettoyer la batterie des résidus de stickers. Car par la suite, nous remettrons cette batterie dans le téléphone. Il est préférable d'avoir une surface propre en dessous. Munissez-vous du terminal Streewing pour déviser les deux vis qui cachent le connecteur de charge sur la carte mère. Une fois la plaquette retirée, vous pouvez déconnecter la nappe du connecteur de charge et des boutons. Munissez-vous toujours de ce levier pour déconnecter la deuxième nappe du connecteur de charge, ainsi que les nappes des capteurs, wifi, caméra, tout ce qui concerne le haut de la carte mère. Vous verrez, il y en a pas mal, et dès que vous avez déconnecté les nappes du dessus, vous en retrouverez deux autres en dessous. Il ne faudra surtout pas oublier une nappe. Ensuite, passez aux nappes de la caméra arrière et du capteur LiDAR. Comme vous pouvez le voir, sous les nappes des caméras, vous en trouverez encore deux autres. Donc voilà, nous avons normalement défait toutes les nappes. Retirez les vis plates. Vous en trouverez une à peu près au-dessus du lecteur SIM et une tout en haut. N'hésitez pas à pousser le petit pinceau ou le petit pointeau du lecteur SIM. Il arrive que des fois, celui-ci bloque la carte mère. Une fois les vis et les nappes retirées, vous pouvez soulever la carte mère à l'aide du levier en nylon pour la sortir complètement du châssis et enfin avoir accès au connecteur de charge. Voilà, si celui-ci résiste, n'hésitez pas à bouger légèrement les nappes pour la faire passer. Passons maintenant sur le bas du téléphone. Dévissez les deux vis cruciformes de la plaquette en métal qui viennent cacher le micro. Par la suite, dévissez les quatre vis plates du connecteur de charge. Une fois les vis retirées, chauffez légèrement la partie du micro, celui-ci étant collé par un petit sticker. Avec la pincette, décollez le micro et le capteur qui se trouvent à sa gauche. Cela permet de libérer le support. Et toujours avec la pincette, vous pouvez sortir le support à l'aide de la pincette en prenant l'un des côtés dans l'anneau d'insertion, par exemple, pour tirer dessus et le retirer. Sur le côté, dévissez les vis tri-wing. Vous en trouverez de part et d'autre qui maintiennent la nappe. Passez maintenant au tournevis cruciforme. Vous en trouverez deux autres de part et d'autre du connecteur de charge qui le maintiennent collé au châssis. N'hésitez pas à soulever le châssis de façon à dévisser ces dévisses qui restent quand même bien cachées. Il ne nous restera plus que les vis tri-wing qui maintiennent le connecteur de charge en place sur le bord du châssis. Puis chauffez tout le connecteur de charge car celui-ci est maintenu par un sticker. Et décollez-le à l'aide du levier en nylon. Bien attention à la partie droite du micro, la nappe est assez petite. Il faut bien sûr décoller le micro de son support. Une fois que tout est décollé, il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour l'extraire du châssis. Avant de passer au montage du nouveau dock, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Installez le nouveau connecteur de charge en commençant par le bas du dock et en rentrant la nappe sur la partie gauche le long du châssis. Revissez les deux vis cruciformes qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge qu'ils maintiennent collés au châssis. Sinon, s'il n'y avait pas ces vis, en insérant le câble Lightning, le connecteur de charge s'enfoncerait. Vissez les deux vis cruciformes de part et d'autre dans le châssis. Puis, sur le bord, vissez les deux vis tri-wing qui maintiennent le connecteur de charge sur le bord du châssis. Faites de même pour les deux vis, pareil, qui se trouvent sur les bords du châssis. Une fois les vis remises en place, replacez le support du micro. Puis, rabattez les capteurs et le micro par-dessus. Nous allons à présent remettre les vis plates. On vous conseille de commencer par un tournevis cruciforme. Puis, une fois que celles-ci sont en place et vissées un petit peu, il faudra utiliser le tournevis plat. Voilà, afin de venir resserrer ces quatre vis. Nous allons à présent remettre la petite plaquette qui vient par-dessus les capteurs. Une fois celle-ci en place, revissez les deux vis cruciformes qui la maintiennent en place. Passons maintenant à la carte mère. Il faudra la réinsérer dans tout ce lot de nappes. Donc, commencez par le haut en la plaçant entre les deux nappes. Faites bien attention à ne pas pincer, coincer ou couper une des nappes. Sinon, vous perdrez une des fonctions en fonction de la nappe qui sera endommagée. Une fois la carte mère en place, il ne vous restera plus qu'à visser les vis plates. Donc, comme précédemment, commencez par visser avec un tournevis cruciforme et finissez de l'ivisser avec un tournevis plat. Pour bien serrer le tout et mettre en place la carte mère. Une fois les vis mises, il ne vous restera plus qu'à reconnecter toutes les nappes sur la carte mère. En bas, vous trouverez les nappes du connecteur de charge, du bouton power, volume. Les nappes des caméras. Caméras avant, caméras arrière. Capteur lidar. Nappes wifi. Voilà, tout un tas de nappes que nous retrouverons sur la carte mère. Et faites bien attention aussi à l'ordre de connexion des nappes, pour ne pas que l'une bloque la connexion de l'autre. Une fois toutes les nappes reclipsées, nous allons passer à la petite plaquette qui vient par-dessus les nappes du connecteur de charge. Remettez-la en place et revissez les deux vis tri-wing qui viennent la maintenir en place sur la carte mère. Voilà, passons maintenant sur la partie basse. Connectez le Tactic Engine sur le connecteur de charge. Revissez la vis plate qui vient le maintenir en place, ainsi que les deux vis cruciformes. N'hésitez pas à resserrer la vis plate à l'aide du tournevis plat. Installez le haut-parleur externe à droite dans son emplacement. Et revissez les quatre vis cruciformes qu'ils maintiennent en place. Une fois le tout en place, passons maintenant à la batterie. Pour cela, munissez-vous du sticker et de la batterie. Une fois les protections bleues retirées, appliquez la batterie sur son sticker. Vérifiez bien le sens de positionnement. Une fois appliquée, n'hésitez pas à appuyer fortement sur le dos de la batterie, de façon à ce que les stickers adhèrent au dos de celle-ci. Maintenant que tout est en place, rabattez les languettes noires par-dessus. Faites de même pour les languettes du haut. Puis, retirez le film de protection rose afin de venir placer la batterie dans le châssis. Petite astuce, n'hésitez pas à la connecter légèrement, de façon à avoir un emplacement facile pour celle-ci. Une fois en place, déconnectez la batterie. Nous allons en présent nettoyer le châssis de tout résidu de stickers sur les bords. Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou un levier en nylon. Il faut bien suivre le châssis et éviter de glisser vers l'intérieur pour ne pas abîmer les composants. Une fois le téléphone nettoyé de tout résidu de stickers, il faudra vous munir du nouveau joint d'étanchéité. Nous conseillons fortement de le remplacer. Retirez la première protection bleue. Pour l'installer, rien de plus simple. Vous verrez l'emplacement des caméras sur le haut du sticker ainsi que l'encoche pour l'écouteur de l'oreille. Venez l'appliquer dans le téléphone et faites glisser un levier en nylon sur tout le contour du téléphone afin de faire adhérer le joint d'étanchéité au châssis. Retirez la seconde partie bleue en son centre. Vous verrez qu'il ne vous restera plus qu'un petit film bleu sur tout le contour. Celui-ci, il faudra le laisser jusqu'au remontage de l'écran. Appuyez avec votre levier pour faire adhérer le film au châssis. Munissez-vous de l'écran. Connectez la nappe des capteurs. Réinstallez la plaquette par-dessus la nappe pour la protéger. Revissez les deux vis cruciformes sur le haut de la plaquette, puis les deux vis tree-wing sur le bas de la plaquette. Passons maintenant à la partie basse. Connectez la nappe de l'écran sur la carte mère. Faites attention à ne pas trop pencher l'écran pour ne pas endommager les nappes. Connectez la nappe de la batterie, puis réinstallez la plaquette de protection des nappes du bas. Une fois en place, revissez les trois vis tree-wing qui maintiennent le tout en place sur la carte mère. Retirez le film de protection du joint d'étanchéité. Voilà, comme ceci. Faites bien le tour de l'écran pour ne pas endommager les nappes. Une fois la protection retirée, vous pouvez rabattre l'écran sur le téléphone. Commencez par la partie haute. Puis faites glisser les doigts vers le bas, afin de clipser les côtés de l'écran, et enfin le bas. Il ne vous restera plus qu'à revisser les deux vis pentalobe qui maintiennent l'écran en place. Et à réinsérer le tiroir SIM sur le côté. Vous pouvez maintenant allumer votre téléphone pour tester les différentes fonctionnalités. Et surtout voir si la batterie fonctionne et prend la charge. Voilà, comme vous pouvez voir, la batterie fonctionne, le téléphone s'allume, le tactile et l'affichage fonctionnent. La réparation est réussite. Et ce tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. A bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV. SOSAV.